Je me dois de coucher sur papier les événements récents, qui menèrent à toute l'ébullition de la garde que les habitants de Minas Tirith ont pu observer. Tout a commencé il y a quelques mois, alors que les capitaines étaient du côté de Sgileath pour une mission qui devait les mener au-delà du grand fleuve. Ici, dans la cité, tout était plutôt calme et habituel. Je prenais mon tour de garde au cinquième niveau. Il devait être autour de la deuxième heure après le lever, et là, au fond de la Rath-Kelevon, la rue d'Argent, située du côté nord de la cité, l'une des portes au linteau blanc était entre-ouverte. Cela a été quelque chose de courant et plutôt banal, si la peinture claire de la porte ne jurait pas autant avec les traces rouges qui jonchaient le sol et le bas des lattes de bois. Sans me risquer à entrer directement, je suivis le protocole qui voulait que je notifie cet incident à mon supérieur et reprenne ma garde de la rue en question. Il ne me fallut que quelques minutes pour retourner au poste, donner l'alarme et prendre mes ordres. Si j'avais su ce qui m'attendait à l'intérieur de la demeure, j'aurais sans doute pas osé pousser les frêles lattes maculées qui me garantissaient contre l'horreur. La pâle lumière du matin ne parvenait pas à éclairer tout l'intérieur, où il régnait une odeur âcre et que nul ne devrait connaître, l'odeur du sang et de la mort. J'avançais avec toute la prudence du monde, mon épée au clair et l'œil aux aguets. Rien ne bougeait et rien ne faisait le moindre bruit. Alors que je m'enfonçais dans la maison, plongée dans une ombre presque opaque, un de mes collègues arriva avec une lanterne et put ainsi découvrir le spectacle macabre qui se tenait au fond de la pièce. Là, contre le mur, étaient cloués les restes d'une personne dont les viscères visibles déployaient une puanteur qui semblait encore plus horrible maintenant que l'origine en était dévoilée. Les détails sont bien entendu laissés pour mes supérieurs et je me contenterais d'écrire que plusieurs organes manquaient et que le dessin d'un œil sans paupières avait été peint de rouge, traîné depuis les nombreuses plaies du malheureux. De cet état de fait, commença une chasse aux détraqués qui devaient nous tenir en haleine durant de nombreuses semaines. Au début, rien ne fut trouvé sur la scène de crime. Bien entendu, la ruelle fut directement fermée et entourée d'un corton de garde à viser. Le voisinage fut interrogé mais nul ne semblait avoir entendu ou vu quoi que ce soit concernant le crime. La personne retrouvée semblait s'appeler Lothinour. Il était marchand et n'habitait la cité que depuis deux saisons, venant auparavant de la région de Los Arnaques. Les voisins le décrivaient comme une personne plutôt seule et sans grandes histoires. Il paraissait tous les matins au petit marché non loin des remparts. Il venait y vendre ses victuailles et acheter du pain. Il était bon payeur et plutôt jovial avec les gens qu'il venait côtoyer. Il avait même, au dire du boulanger, acheté une miche le matin précédent à la découverte, ce qui réduisait drastiquement le temps durant lequel le pire était survenu, durant la nuit. Toute la maison fut passée au peigne fin et toute preuve fut consignée au poste de garde. Une miche de pain entamée, sans doute celle qu'il venait d'acheter, ainsi qu'un pied de chaise cassée qui semblait avoir servi à la victime à se défendre. Il y avait là aussi une petite quantité de cheveux très sombres, d'une étrangeté équivalente au fait que la victime avait les cheveux d'un blanc presque immaculé. La première hypothèse qui me vint à l'esprit fut que quelqu'un avait tué le pauvre homme, car celui-ci était d'une manière ou d'une autre lié à l'œil rouge ou au seigneur de Barad-Dour. Mais le calvaire ne faisait que commencer, car c'est au détour de l'une des rues du troisième niveau que l'un de mes collègues put trouver le lendemain matin, une femme reposant dans une position impossible et dans son propre sang, à côté d'un mur sur lequel était peint le même œil, qui désignait la terre de l'ombre, comme tous ne le savaient que trop bien dans la cité. Il était alors impossible d'empêcher les habitants d'être au courant, et ainsi, avant une semaine, toute la cité ne parlait plus que de cette affaire. Le détraqué du pays de l'ombre, qui était-il, d'où venait-il, et pourquoi faisait-il ceci au cœur de la cité blanche ? Alors que les jours passaient, et que les enquêteurs dépêchés par le seigneur Dénésor recherchaient le moindre indice, deux autres victimes furent trouvées, l'une défigurée par un immond d'œil rouge taillé à même la chair, et la seconde pondue dans le sixième niveau derrière les écuries. La peur s'empara des gens, et tous fermaient alors leurs portes à double tour. Personne ne se promenait seul ou après le coucher. Les marginaux étaient contournés, et quand ils ne l'étaient pas, ils étaient frappés encore plus qu'à l'accoutumée. La garde, dont je fais partie, a été mobilisée évidemment de nuit pour patrouiller dans les rues sombres et étroites de la cité par paire. Nul ne pouvait bouger sans que nous n'en soyons au courant. C'est après une semaine et demie de ce calvaire que les tours de garde interminables et que les choses prirent un tour encore plus alarmant. Les enquêteurs furent mis sur une piste par la découverte d'une chevalière, coincée entre deux pavés sur la seconde scène de crime. Cette chevalière portait les armes de la maison des intendants. Le seigneur de la cité ne pouvait être responsable évidemment, mais leur autorité de Dénéthor, fils d'Ectélion, décroissait depuis quelques années. « Vieux avant son temps, obstiné et aux décisions contestables, premier suspect » dirent certains. « Le seigneur lui-même ne peut-il être responsable ? » pouvait-on entendre dans une auberge alors que la terreur étreignait les cœurs de toute la ville. « Mais il est lié à tout ça, j'en mettrai ma main au feu. » « Les capitaines sont au-delà du fleuve et comme par magie, les choses vont mal dans la cité. » Le seigneur Dénéthor n'aurait-il pas commandité l'assassinat de ces gens ? Était-il des fauteurs de troubles, des dérangeurs ? Ils n'étaient peut-être pas d'accord avec l'intendant, ils attendaient le retour du roi. Est-il seulement fidèle au Gondor ? Il a changé depuis quelque temps. Et cette lumière dans la tour d'Ectélion que l'on peut voir après la nuit tombée, que s'y passe-t-il ? Les choses auraient pu prendre une tournure des plus graves si l'assassin n'avait pas commis une erreur monumentale en retournant sur les lieux du premier massacre pour y faire quelque chose que nul n'a pu déterminer en l'absence de sa confession, à ce niveau-là en tout cas. Ce soir-là, j'étais seul en faction au Raft Calevon, car mon collègue venait de prendre sa pause. Un sentiment étrange m'avait étreint. Comme si des yeux m'observaient alors que je pouvais moi-même pas les voir. Je pris le temps de me mettre à couvert à l'entrée de la rue, du côté du Porsche abrité de la première maison de la rue. Il sortit alors, comme une ombre parmi les ombres, et se dirigea vers la maison alors abandonné. En quelques enjambés, je fus sur lui et je parvins de l'immobiliser sans le blesser, moyennant quelques égratignures dues à son couteau. J'ai réussi à le ramener au poste de garde, là où il fut interrogé et reconnu avec précision les meurtres qui ont suscité tant des mois. Il passa aux aveux complets alors que les méthodes employées pour le faire parler étaient plutôt persuasives. Il venait de la région du sud que l'on appelait Harondor. Il avait été engagé pour générer de la discorde dans la cité, alors que le seigneur noir s'apprêtait à lancer ses plans. Plans dont nous ne savons rien et lui guerre plus. Plutôt ciel que le seigneur Denethor en suit davantage. Il la voit travailler seul et de nuit, mais rien d'autre ne fut tiré de lui avant qu'il ne soit jeté au fer pour y rester de longues années. Voilà où en est cette terrible histoire alors que j'écris ces quelques lignes. J'espère que ces jours étranges sauront intéresser quelqu'un dans la cité ou au-delà. Enfin, je les écris et nous verrons bien. Sous-titrage Société Radio-Canada